Aujourd'hui, l'heure est très formidable, l'heure est aux mesures d'urgence à prendre. Vous savez que le ministre est venu la semaine dernière, j'ai accueilli leur ambassadeur pour justement faire un point sur l'importance des dommages que notre commune et notre territoire a connu et entendre la bouche du ministre que l'état de l'ataccentre naturel serait donc décrété à partir du dossier des ministres ce mercredi. Et aussi interpeller l'excuse physique par là, mais aussi par le parlementaire et du secteur. De proximité. Et de proximité, je le dis parce qu'il est là depuis le début, à notre écoute, il est là avec nous aujourd'hui. Mais nous avons besoin, par ton intermédiaire aussi, de faire passer des messages au niveau du gouvernement et de notre ministre de la réculture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, moi je suis habitué d'être là, je me suis fait un chef de préfet, grâce à Denis, il y avait les écolos. Donc c'est bien, ça commence bien. Alors plus sérieusement, moi je suis mis le semaine dernière chez Frédéric, je voudrais qu'elle le dire à la presse, dans la détresse, ils sont qu'elles capables de donner des droits de la main capitaine de terre. Je voudrais le dire, mais c'est aussi ça la solidarité. Ça c'est un point important. Le deuxième autre point, moi je n'ai pas quitté mon entreprise pour enfiler des perles. Je pense qu'en politique on peut faire des choses. Moi je veux faire des choses, sinon ce n'est pas la peine, je reste mon écharpe et je retourne faire des cours de judo, où j'en voudrais que je prenais beaucoup de plaisir. Il y a un an, j'ai reçu dans ma permanence des agriculteurs, avec un réginaire, et on a commencé à discuter de l'horror, et des aménagements. On disait d'ailleurs, comme disait M. Le Maire, que ça serait le charlet de la quartier des petits bouchous de Montpellier, on parle d'économie solidaire, on parle de circuits courts, on parle d'écologie, et on pourrait le mettre à l'action. Et c'est arrêtant de faire des mois, souvent stupides, qui sont dans l'action, dans l'émotion, avec des décrits derrière qui ne sortent pas. Il faut qu'on arrête en France de faire des droits. Moi je le dis très franchement, il va mieux qu'on se concentre sur l'essentiel. Alors, soutien aux agriculteurs, je suis très clair, mercredi je suis à Paris, donc c'est pas si c'est l'homme qui monte à Oivon, on ira porter le dossier des agriculteurs de pays de l'homme directement sur le bureau. Sans vrai, il n'y aura pas de navette, des français. Alors maintenant, la loi littorale. On a décidé de travailler sur la compétitivité. Il faut qu'on arrive à simplifier en France. On ne sait pas simplifier. Et moi, je voudrais dire, moi je veux favoriser l'audace, l'énergie, l'envie de faire. Vous savez, je suis à rencontrer quelques chers de Prus qui m'ont dit, ça continue d'appartir de France. C'est catastrophique. Nous pouvons simplifier. Nous avons rapidement ça, on va vous expliquer cette loi littorale. Alors, c'est un des experts qui nous aident à briser. Bonjour, donc, c'est Laurent, je suis architecte de Nectier, donc je suis l'expert en départ de pays, et aussi à Tour et Urbanus, dans la commune de Médon. Alors, on a essayé de vous expliquer un petit peu les cohérences par rapport à la littorale, parce qu'on a un exemple brillant sur notre commune. Donc, si on prend ici, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six communes. Donc, la loi littorale qui est faite pour protéger des espaces naturels, elle suit aussi des frontières administratives. Et c'est là qu'on rentre dans les cohérences. C'est-à-dire que, pour protéger l'espace naturel, à partir du moment où la commune est touchée par des espaces naturels préservés, la entièreté de la commune est conservée par la loi littorale. Et donc, je vous rappelle que je suis allé lui au Médézot, là, on a, ici, ces communes-là, Mouillot, Candillard, Ansar, qui, elles, ont toute une frontière avec la côte du Pays de l'Ou. Nous, on ne touche pas les espaces naturels préservés. Donc, un projet agricole qui se trouverait ici est interdit pour des causes electorales. Un projet agricole seul, ici, est d'autorésse.